Un verbe pronominal est un verbe qui comprend un pronom réfléchi qui se réfère toujours à la même personne et au même nombre que le sujet. Exemple Dans le premier exemple, les pronoms je et me sont de la même personne, première personne, et du même nombre, singulier. Dans le deuxième exemple, les pronoms il et ce sont de la même personne, troisième personne, et du même nombre, pluriel. Simplement, l'un est sujet et le deuxième est un pronom complément. Lorsque les verbes pronominaux sont conjugués à des temps composés, ils se construisent toujours avec l'auxiliaire être. Exemple Au passé composé Attention, certains verbes n'ont pas le même sens lorsqu'ils ont une forme pronominale et lorsqu'ils ont une forme non pronominale. Exemple Pierre s'est aperçu qu'il avait mis son pull à l'envers, le verbe s'apercevoir est pronominal. Le chien a aperçu son maître, verbe apercevoir, non pronominal. S'apercevoir est ici égale à se rendre compte de quelque chose, tandis qu'apercevoir signifie voir quelque chose ou quelqu'un. Résumé Un verbe pronominal est un verbe qui a un pronom se référant à la même personne que le sujet. Je me demande, tu te laves, il nous parle, etc. Dans les temps composés, il se construit avec l'auxiliaire être. Le même verbe peut avoir deux sens différents selon s'il est utilisé à la forme pronominale ou non. C'est la fin de cette vidéo et si vous receviez du contenu gratuit en plus, inscrivez-vous à ma newsletter. C'est gratuit et vous recevrez en exclusivité une vidéo QCM pour évaluer et améliorer votre niveau concernant le présent de l'indicatif. Chaque semaine, je vous enverrai un mail avec le texte de ma nouvelle vidéo. Pour cela, il vous suffit de cliquer au-dessus du logo de Bien écrire. Si vous souhaitez simplement, et c'est déjà beaucoup, me suivre sur ma chaîne Bien écrire, cliquez au-dessus du logo YouTube. A bientôt pour une prochaine vidéo !